En 1981, dans l'IDAO, un témoin signale un double homicide aux policiers. Près d'un campement de chasseurs, ils découvrent le corps d'un garde forestier. Le présumé meurtrier, Claude Dallas, a pris la fuite avec le corps de la seconde victime, un autre garde forestier. Les détectives devront traquer le fugitif. Les agents du FBI savent que la chasse à l'homme à laquelle ils devront se livrer sera difficile. Claude Dallas doit à tout prix être arrêté. Le 5 janvier 1981, Jim Stevens arriva au camp de chasse de son ami Claude Dallas avec des provisions comme promis. Il tira quelques coups de feu en l'air pour aviser Dallas car ce dernier détestait être surpris par des visiteurs inopportuns. C'est lui-même qui avait établi ce système d'avertissement. Dallas était ravi d'avoir de nouvelles provisions. Il avait prévu passer tout l'hiver à chasser à Bull Basin, un endroit isolé au sud-est de l'IDAO, près de la frontière du Nevada. Il avait tué quelques lynx dont il prévoyait vendre les fourrures au printemps. Entre temps, il lui était nécessaire d'avoir des provisions pour subsister. En plus d'apporter des vivres à Dallas, Stevens s'était promis de chercher des artefacts amérindiens. Dans un secteur aussi isolé, il était convaincu de trouver des objets intéressants. Dallas resta au campement pour faire l'inventaire de ses provisions. Stevens ne partit que quelques instants. Il entendit des éclats de voix en provenance du camp et y retourna immédiatement. Son ami n'était pas seul. Il était en train de se disputer avec les deux gardes forestiers, Bill Pogue et Conley Helms. Stevens remarqua que l'étui du revolver de Dallas était vide. Les gardes forestiers étaient rarement les bienvenus dans ses campements. Selon la procédure, ils réquisitionnèrent l'arme à feu de Stevens. Pogue, l'un des gardes forestiers, discutait avec Dallas des pots de lynx que ce dernier avait mis à sécher. La saison de la chasse aux lynx n'était pas encore ouverte. Dallas tentait de se justifier. Le ton de sa voix augmenta. Pogue le menaça de lui donner une amende, ce qui eut pour effet de mettre Dallas encore plus en colère. Le garde forestier Helms pénétra alors dans la tente de Dallas à la recherche d'autres fourrures de contrebande. Dallas était furieux. Il déclara qu'il devait se procurer un mandat de perquisition. Pogue se tourna vers la tente. Puis soudain, Dallas se mit à tirer. Il avait brandi son revolver de calibre 357 et en avait vidé le chargeur sur les deux gardes forestiers. Sans un mot, Dallas saisit ensuite sa carabine 22 et visa Bill Pogue derrière l'oreille. Il répéta l'opération avec Conway Helms. Jim Stevens était en état de choc. Dallas se justifia en lui disant que Pogue avait tenté de sortir son arme à feu. Tout s'était passé si vite que Stevens n'avait pas eu le temps de voir la manœuvre. Pourquoi ce garde forestier aurait-il sorti son arme à feu ? Et comment expliquer que Dallas ait également tué Helms ? Il semblait avoir perdu la tête. Stevens craignait pour sa vie et accepta d'obéir aux directives de Dallas. Ils y serrent le corps de Bill Pogue sur le dos d'une des mules de Dallas et le transportèrent jusqu'au véhicule de Stevens. Ils y déposèrent le corps et retournèrent au campement. Le corps de Conway Helms était trop lourd pour être transporté de la même manière. Dallas suggéra à Stevens de le découper en morceaux pour le transporter. Les deux hommes décidèrent finalement de le transporter à travers la forêt pour le jeter dans la rivière. Dallas commit l'erreur qui allait le perdre. Il omit de mettre des poids autour du cadavre. Quelqu'un allait forcément finir par le voir flotter dans les eaux de la rivière. Dallas était trappeur et il savait comment effacer ses traces pour rendre la tâche plus difficile aux détectives. Dallas devait maintenant se débarrasser du corps de Bill Pogue. Il décida de se rendre chez un de ses amis au Nevada pour lui demander de l'aide. Stevens espérait avoir l'occasion de semer Dallas une fois à destination. Ils prirent donc la route en direction de Paradise Hill à 5 heures d'auto de Bull Basin. Pendant le trajet, Dallas tenta de convaincre Stevens que les meurtres qu'il avait commis étaient justifiés. Les gardes forestiers avaient envahi son territoire et l'avaient menacé. Il s'était simplement défendu. Stevens ne discuta pas car Dallas pouvait décider de s'en prendre à lui. Quelques minutes avant d'arriver à Paradise Hill, Dallas s'excusa auprès de Stevens de l'avoir impliqué dans cette affaire. Ils arrivaient chez George et Liz Nielsen vers 23 heures. Les Nielsen tenaient une petite taverne et ils s'apprêtaient à fermer pour la nuit. Dallas confia à George qu'il venait de tuer deux gardes forestiers. Il avait besoin de son aide. Jim Stevens était rassuré de ne plus devoir porter le fardeau du secret seul, mais il était encore secoué par les événements. Dallas mentionna à George et Liz qu'un décor était dans la jeep de Stevens et que l'autre avait été jeté dans la rivière près du campement. George Nielsen ne faisait pas confiance aux forces de l'ordre et il crut d'emblée à sa version des événements. Il accepta de l'aider. Dallas dit à Stevens qu'il pouvait maintenant partir. Il demanda à Nielsen de lui prêter son pick-up pour qu'il puisse aller enterrer le cadavre de Pogue. Les hommes sortirent dehors pour faire le transfert du corps d'un véhicule à l'autre. Stevens quitta les lieux. De son côté, Dallas emprunta le pick-up de Nielsen pour se débarrasser du corps. Quelques heures plus tard, il retourna chez son ami pour y prendre une douche, changer de vêtements, manger et faire ses bagages. Les Nielsen lui donnèrent des vivres et un peu d'argent. À 5h30 du matin, Nielsen le déposa à environ 25 km où un autre ami devait venir le prendre. Claude Dallas disparut. Quelques heures plus tard, Jim Stevens retourna chez George pour discuter avec lui. Il se rendit ensuite à l'hôpital où travaillait sa femme, Liz. Il avait décidé de parler à la police. Liz accepta de l'accompagner. Ils rencontrèrent le procureur du comté. Stevens déclara qu'il se trouvait en compagnie de Dallas au moment des meurtres, mais qu'il avait le dos tourné lorsque les coups de feu étaient partis. Il n'avait pas vu si Pogue avait sorti une arme, ainsi que Dallas l'avait déclaré, et ne pouvait donc pas réfuter son argument de légitime défense. Par la suite, George et Liz Nielsen expliquèrent à la police comment ils avaient aidé Dallas à prendre la fuite. Ils ignoraient où il se trouvait. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il avait perdu la tête, qu'il était armé et dangereux. Si Stevens avait dit la vérité, deux représentants de la loi étaient morts et le meurtrier avait pris de large. Le procureur appela Tim Nettleton, le shérif du comté de Hawaii et les autorités de l'État. J'ai appelé le service des forces policières pour avoir de l'aide. Je savais qu'ils disposaient d'une compétence dont j'aurais sans doute besoin. Nettleton ouvrit l'enquête et entreprit de vérifier la version des faits de Stevens pendant que le FBI essayait de retrouver Dallas. L'agent spécial Frank Nenzel, qui travaillait alors à Reno, fut assigné à cette enquête. Le FBI a été appelé à participer à l'enquête entourant les homicides de Pogue et Helms, car nous croyons que Dallas avait tué ces deux gardes de sang-froid. De plus, il avait fui l'État de l'Idaho pour éviter une condamnation. Dallas connaissait la forêt et il avait une longueur d'avance sur les agents, mais ces derniers étaient résolus à le trouver. Le shérif Ken Nettleton débuta son enquête au campement de Claude Dallas, où ce dernier avait tué deux gardes forestiers. Des adjoints et des experts judiciaires de l'État l'accompagnaient. À bord d'un hélicoptère, un détective repéra un corps dans la rivière. Il transmit l'information à l'équipe au sol qui se chargea de récupérer la dépouille de Conley Helms accrochée à une branche d'arbre submergée. Stevens n'avait donc pas menti. Il y avait vraiment eu mort d'homme. De retour au campement, les agents s'approchèrent de l'attente de Dallas avec prudence, au cas où ce dernier y serait retourné se cacher. Mais il ne restait que quelques pots d'animaux. On érigea un périmètre de sécurité. Le shérif Nettleton et l'équipe judiciaire se mirent au travail. Le témoignage de Stevens ne suffisait pas. Il fallait prouver hors de tout doute que Dallas s'était bien trouvé sur la scène et qu'il était l'auteur de ces meurtres. La scène fut filmée et photographiée afin de conserver tout indice, la moindre empreinte de pas. Les indices les plus intéressants étaient sans contredit les douilles des projectiles et les armes à feu des gardes forestiers. Si ces derniers s'en étaient servis pour menacer Dallas, celui-ci était donc vraisemblablement en état de légitime défense. Les experts recueillirent des douilles de calibre 357 et 22. Il leur faudrait maintenant déterminer qui avait tiré ces projectiles. Parmi les branchages roussis se trouvaient également des indices que Dallas avait pourtant tenté de détruire. En effectuant nos recherches, nous avons découvert des taches de sang humain sous des broussailles de sauge. Nous avons par la suite identifié ce sang comme étant celui de Bill Pogue et de Conley Helms. On avait allumé ce feu pour détruire ces indices. Le travail était très difficile et demandait beaucoup de méticulosité, mais il était crucial. La moindre parcelle recueillie serait par la suite examinée par l'expert Rick Graff du laboratoire judiciaire de l'État. Ils ont découvert toute une série de taches de sang sur des plantes ou sur la terre, près du feu de camp et ailleurs. Le témoin Jim Stevens donna son entière coopération à la police. Grâce à lui, Harry Capole du service de police de l'IDAO pourrait reconstituer les homicides. Si je me rappelle bien, le lendemain, nous avons emmené Stevens avec nous sur la scène du crime et nous lui avons demandé de nous montrer exactement où Helms se trouvait par rapport à Dallas. Nous avons reconstitué la scène du crime comme le témoin l'avait décrite et nous avons pris des photos. La reconstitution des événements était maintenant chose faite, mais les détectives n'avaient malheureusement aucune idée de l'endroit où Dallas se terrait ni où il avait caché le corps de Bill Pogue. Des agents de la police locale et de l'État recrutèrent des volontaires pour organiser une battue. La nouvelle des meurtres secoua la population. La plupart des volontaires connaissaient les gardes forestiers et leurs familles. Le shérif Gary Heyman participait aux recherches. Cela donnait la chair de poule que de rechercher un homme comme Dallas qui avait tué deux agents avec autant de sang-froid. Nous ressentions de la colère envers lui et nous voulions retrouver le corps pour que la famille puisse l'enterrer convenablement. La plupart des volontaires connaissaient très bien le secteur d'environ 50 km² où s'effectuaient les recherches. Mais Dallas connaissait tous les ravins et des dizaines de puits de mines abandonnées autant d'endroits où ils pouvaient avoir caché le cadavre. Les équipes disposaient de scanners infrarouges pour les aider dans leurs tâches mais l'apport le plus important était sans contredit la patience et le dévouement des volontaires. Les journées étaient longues. Il faisait froid. Par moments, on était à pied, d'autres à d'autres chevals ou alors on effectuait des recherches par avion ou par hélicoptère. L'équipe du FBI était toujours à la recherche de Dallas. Dans ce secteur situé sur les frontières de l'Ayurwa, de l'Oregon et du Nevada, le trappeur pouvait s'être caché n'importe où. Il n'y avait pas de temps à perdre. Le plus grand nombre d'agents sur le cas serait le mieux. Une force FBI spécialisée a arrivé à Winamucca ce matin. 12 membres de la SWAT de San Francisco. Ils vont évaluer et suivre les leads de plusieurs zones. En tout, il y avait une centaine d'agents incluant des membres de l'escouade SWAT de Californie, de l'IDAO et du Nevada. On était prêt à toute éventualité. Le trappeur était un homme dangereux. L'agent spécial Frank Nenzel coordonnait les recherches au Nevada. De son côté, l'agent spécial George Callay du bureau de Boise fut nommé détective en chef pour le FBI. Dès le début, on nous a décrit Dallas comme étant un homme solitaire. Il n'était pas très cordial envers les autres. Il pouvait très bien vivre par lui-même et partait pendant des mois en montagne. Il était totalement indépendant. Dallas semblait sortir tout droit d'un western et sa réputation le précédait. Il était né le 11 mars 1950 à Winchester en Virginie. Il était le deuxième d'une famille de neuf enfants. Son père lui avait enseigné l'art de la chasse quand il était jeune. Mais il lui avait également enseigné à faire fi des lois qui la régissaient. Les agents du FBI constatèrent que le nom de Dallas figurait déjà dans leur dossier. Dix ans plus tôt, il n'avait pas répondu à l'appel de l'armée. À 18 ans, il s'était inscrit comme la loi l'obligé, mais il était ensuite parti en Californie en autostop. Malgré son manque d'expérience, il s'était trouvé du travail dans un ranch. Comme il apprenait vite, il s'était bâti une solide réputation de travailleur. Tous ses amis savaient qu'il avait la police en aversion. Après quelques années, il avait quitté ce travail, ignorant sans doute qu'il était recherché par le FBI. En 1973, les agents fédéraux avaient finalement retrouvé sa trace et l'avaient arrêté. Comme le conseil de révision n'était pas parvenu à prouver qu'il avait bien reçu sa convocation, il avait été innocenté. C'était la première victoire de Dallas contre un système qu'il méprisait plus que tout. Il était ensuite parti vivre à Paradise Hill au Nevada et avait décidé d'abandonner la vie de ranch pour celle de trappeur. Il désirait être libre des contraintes de la société. Bientôt, il parvint à subsister uniquement du produit de la vente de ses fourrures. Il possédait un permis mais ses pièges et ses appâts n'étaient pas conformes au règlement. Les trappeurs qui le connaissaient ne le tenaient pas en haute estime. Le shérif Nettleton connaissait Dallas de réputation. Dallas n'était pas professionnel. Il n'avait jamais pris le temps d'apprendre d'un vrai trappeur. Pendant l'enquête, les agents découvrirent que Dallas avait déjà eu d'autres différends avec la loi. En 1976, le garde forestier Dale Elliott avait repéré les pièges sur lesquels Dallas avait placé des appâts prohibés par la loi. Il avait utilisé des oiseaux morts et des morceaux d'animaux pour attirer des lynx dont il pourrait vendre la peau à bon prix. Mais ces appâts attiraient également des ratons laveurs et des moufettes et les tuaient sans raison. Elliott avait confisqué les pièges et avait condamné Dallas à payer une amende de 100 dollars. Deux ans plus tard, en 1978, Gene Weller, un autre garde forestier, avait trouvé d'autres pièges sur le territoire de prédilection de Dallas. Ce dernier y avait mis des morceaux de viande et les pièges ne portaient pas d'étiquette comme l'exige le règlement. Dallas était introuvable. Comme il était tard, Weller avait décidé de revenir le lendemain. Le matin suivant, Weller et l'assistant du shérif trouvèrent la jeep de Dallas mais aucune trace de son propriétaire. À l'intérieur du véhicule se trouvaient deux armes à feu chargées, un fusil de chasse et un revolver, ce qui est interdit par la loi du Nevada. Ils les confisquèrent. Ces armes dans un véhicule non verrouillé présentaient un risque. N'importe qui aurait pu les prendre. Les gardes laissèrent une note à Dallas lui indiquant à quel endroit il pourrait les récupérer. Trois jours plus tard, un Claude Dallas fort mécontent se présenta au bureau du shérif de Winneboka pour y réclamer ses armes. Les policiers les avaient déchargées. Dallas déclara que les douilles à l'intérieur étaient vides et par conséquent qu'elles ne présentaient aucune menace. Les agents furent incapables de le contredire. Ils lui rendirent ses armes et laissèrent et laissèrent tomber l'amende. Dallas remportait sa seconde victoire contre la police. Claude Dallas méprisait les règles de la société mais cette fois-ci il s'agissait de meurtres. Le FBI devait le retrouver. Quelques jours après le meurtre des deux gardes forestiers, les agents avaient réuni toute l'information dont ils disposaient au sujet du présumé meurtrier Claude Dallas. L'agent spécial George Calais menait l'enquête. Nous avons compris que pour le retrouver nous devions en apprendre le plus possible à son sujet. Les agents du FBI interrogèrent les propriétaires de ranch et les trappeurs de la région. La plupart d'entre eux hésitaient à parler à la police. L'information était difficile à obtenir. En même temps les agents du FBI essayaient de reconstituer ce qui s'était passé les jours qui avaient précédé le double homicide. en décembre 1980, un mois avant les meurtres, Dallas avait établi son campement d'hiver dans un secteur isolé au sud-ouest de l'Hidao. Il avait prévu y passer l'hiver seul, sauf pour quelques visites ponctuelles d'amis chargées de lui apporter des provisions et son courrier. Il avait choisi Bull Basin pour établir son campement. C'était l'endroit parfait, sauvage, isolé et riche en serre et en lynx. Un endroit où un homme pouvait vivre selon ses propres règles. Le voisin le plus près était à plusieurs kilomètres de distance. Dallas savait que certains trappeurs venaient parfois à Bull Basin mais il espérait les éviter. Un jour, un voisin lui rendit cependant visite. Eddie Carlin était propriétaire d'un ranch situé à 20 kilomètres de distance. Il avait l'habitude de chasser à Bull Basin et il voulait savoir qui s'était approprié son territoire. Carlin aperçut les pots de lynx illégales dans la tente. Lorsqu'il s'en ouvrit à Dallas, ce dernier rétorqua qu'il ne croyait pas aux lois des hommes. Quelque chose dans son comportement mit Carlin mal à l'aise. Il aperçut alors l'arme de calibre 357, une arme bien trop puissante pour un trappeur. Il déclara à Dallas que lui et sa famille chassaient à Bull Basin depuis des années. Les deux hommes se mirent finalement d'accord pour poser leurs pièges dans des secteurs distincts. À ce moment-là, cependant, Carlin était surtout préoccupé par des trappeurs qui braconnaient sur son ranch. Dans ce coin de pays, c'est comme si quelqu'un venait lui vider les poches. Carlin avait décidé d'alerter le ministère de la Chasse et de la Pêche. À 22h, le 4 janvier, il avait téléphoné au garde forestier Bill Pogue. Ce dernier était reconnu pour sa volonté de faire appliquer strictement les règlements. Carlin savait qu'il l'aiderait à se débarrasser des braconniers sur son ranch. Pogue partageait l'avis de Carlin. Il fallait absolument arrêter ses trappeurs avant qu'ils n'aillent faire du braconnage dans un autre secteur. Pogue déclara à Carlin qu'il prendrait la route dès qu'il aurait trouvé un partenaire. Il téléphona à deux gardes forestiers, mais ces derniers n'étaient pas disponibles. Il avait fini par joindre Conley Helms. Il était tard, mais dès que Helms comprit la nature du problème, il accepta de l'accompagner. Les gardes arrivèrent au ranch de Carlin le 5 janvier aux environs de 3 heures du matin. Après quelques heures de repos dehors dans leur sac de couchage, les hommes entrèrent chez Eddie et Johan Carlin qui prenaient leur petit déjeuner. Eddie leur décrivit les trappeurs en activité sur son ranch. Les gardes avaient établi un plan pour les approcher. C'est alors que Johan parla d'un autre trappeur qui s'appelait Claude Dallas et qui s'était installé à Bull Basin. Il posait des pièges de façon illégale. Eddie les enjoignit à la prudence. Les gardes partirent d'abord faire face aux braqueniers du ranch de Carlin avec l'intention de rencontrer Dallas plus tard dans la journée. Jim Stevens était arrivé au campement de Dallas dans l'avant-midi. Il était parti à la recherche d'artefacts laissant Claude Dallas seul. Pendant ce temps, les gardes arrivèrent au campement pour vérifier s'il y avait eu violation de la loi. Dallas donna par la suite à Stevens sa version des événements. A la demande des gardes, il avait rendu une de ses armes mais pas son revolver de calibre 357. La dispute avait commencé lorsque les gardes forestiers avaient vérifié son permis et lui avaient demandé d'expliquer la présence de Pau de Lynx. Pau avait insisté ce qui avait mis Dallas en colère. La tension avait rapidement monté. Quelques secondes plus tard, Dallas avait été pris d'une rage meurtrière. Le plus horrible était sans doute la façon dont il avait exécuté les deux hommes. Ce coup derrière l'oreille était la façon la plus courante pour un chasseur d'achever un animal. Le shérif Nettleton croit savoir pourquoi il les a tués d'une balle dans la tête. Ainsi donc, Dallas considérait ces hommes comme des animaux qui s'étaient pris dans ses pièges. Après les avoir tués, il n'avait pas perdu la tête. Il avait tenté de cacher ses traces et contraint Stevens à l'y aider. Puis, il avait disparu. Moins de 48 heures plus tard, les recherches pour retrouver le corps de Bill Pogue avaient déjà commencé. Le corps d'Elms avait été retrouvé et la version des faits de Jim Stevens semblait être vraie en tout point. Le corps de l'autre garde forestier n'avait cependant pas encore été retrouvé. Les autorités locales et celles de l'État avaient mis toutes leurs ressources en commun, y compris l'avion personnel du shérif Nettleton. Les recherches aériennes permettaient de sonder de grands secteurs rapidement. C'était absolument nécessaire dans un territoire aussi vaste. On espérait ainsi repérer toute trace de terre qui aurait été retournée récemment. Mais retrouver un corps nécessitait également une recherche minutieuse par une équipe au sol menée par le shérif Gary Amon. Lorsque nous avons commencé les recherches, nous étions environ 50 personnes et nous avons campé près de Paradise Valley. Nous avons constitué plusieurs équipes et leur avons attribué des secteurs. Nous avions pour tâche de déplacer chaque pierre, de fouiller les buissons et de tenter de retrouver toute trace de tombes, de pas, n'importe quoi qui pouvait être relié à cette affaire. Les autorités locales recherchaient le corps de Bill Pogue pendant que les agents du FBI étaient sur la piste de Claude Dallas. Il pouvait être n'importe où, au Mexique ou même plus loin. Dallas était sur son terrain de prédilection et la chasse à l'homme s'annonçait longue et difficile. L'agent George Calley et les détectives qui travaillaient avec lui savaient que pour le retrouver, ils devaient limiter leur champ de recherche. Pour nous faire une idée du genre de personne à qui il faisait confiance, nous avons téléphoné à des gens qu'il connaissait, nous avons essayé de découvrir qui étaient ses amis, quels individus avaient des intérêts communs avec lui. Dallas comptait quelques alliés à Paradise Hill, au Nevada. Les détectives commencèrent donc leur recherche à cet endroit en vérifiant les résidences, les granges, etc. Le trappeur conservait plusieurs de ses biens dans une roulotte derrière le bar de George Nielsen. Les agents y découvrirent près d'une vingtaine d'armes et des livres traitant d'entraînement au combat. C'était une preuve supplémentaire que l'homme qu'il cherchait était dangereux et qu'il n'hésiterait pas à tuer. Au bar de Nielsen, les agents interrogèrent les clients qui connaissaient Dallas. Les Nielsen avaient été très coopératifs et avaient répété aux agents du FBI ce qu'ils avaient dit aux procureurs de l'État, mais ce n'était pas le cas de tous les clients qui se méfiaient des agents fédéraux. Ils ne leur donnèrent pratiquement aucune piste. Ils protégeaient Dallas par amitié ou alors parce que qu'ils ne faisaient pas confiance à la police. Les agents du FBI ne furent pas les seuls à rencontrer une telle méfiance. Des policiers locaux comme Harry Kappel eurent droit au même traitement. Certains clients du bar étaient réfractaires à la loi et ils ont déclaré que les gardes avaient mérité leur sort. Selon eux, ils n'avaient aucun droit d'envahir le campement d'un trappeur. Pas mal de gens à Winnemak ont hésité à nous aider et je crois que cette enquête aurait été résolue plus rapidement s'ils avaient été plus enclins à coopérer ou du moins à nous dire la vérité lorsque nous les interrogeons. Le fait que Dallas est autant d'alliés au Nevada et dans l'IDAO donnait un autre aperçu de sa personnalité. L'homme solitaire et farouchement indépendant semblait tout de même compter énormément sur les autres. Grâce au travail d'enquête d'agents tels que Frank Nenzel, le portrait du suspect prenait forme. Il n'a gagné pas d'argent mais devait manger et dormir et avoir un repère où se cacher. Il a pu nous éviter un bout de temps parce qu'il avait des amis non seulement au Nevada mais au nord de la Californie où certains membres de sa famille vivaient. il n'y avait qu'une façon de traquer Dallas s'assurer que son visage devienne le plus connu de l'Ouest de sorte qu'il n'ait d'autre choix que de chercher de l'aide. Les détectives distribuèrent des affiches et offrirent une récompense de 20 000 dollars à quiconque leur donnerait des informations à son sujet. Pour le shérif Nettleton, cette affiche était cruciale. Plusieurs services de police, notamment ceux de l'Alaska et de la côte Ouest, nous ont fait des demandes. Les affiches étaient partout. Il y en avait une chez pratiquement tous les armuriers à l'Ouest du Mississippi. Si Dallas se présentait dans un de ses commerces, il y apercevrait sa photo et ses amis aussi. Il ne lui resterait plus alors qu'un endroit où se cacher. Paradise Hill, là où il avait le plus d'alliés. Les détectives travaillaient sans relâche, suivaient toutes les pistes qui se présentaient à eux. Ils attendaient que Dallas refasse surface. Quinze mois plus tard, des agents remarquirent que certains résidents semblaient mal à l'aise ou nerveux en présence de policiers. Grâce à des informateurs, la police apprit que Claude Dallas avait prévu revenir en ville bientôt. sous la pression du FBI, une de ses connaissances promit de signaler sa présence dès qu'il aurait de ses nouvelles. En avril 1982, l'informateur se présentait au service de police en faisant promettre aux agents de ne pas divulguer son identité. Dallas vivait avec Craig Carver, un de leurs amis communs, dans une roulotte en périphérie de Paradise Hill. La roulotte était truffée d'armes à feu. En moins de 12 heures, on forma une escouade pour procéder à l'arrestation de Dallas. Il fallait agir rapidement et surtout ne commettre aucune erreur. Le dimanche 18 avril 1982, le FBI passa enfin à l'action. Les agents se rendirent à la roulotte isolée où Claude Dallas se cachait. L'escouade disposait de plusieurs voitures et d'une équipe de surveillance aérienne. Les agents SWAT se mirent en position de combat. Dallas était un excellent tireur d'élite et il serait armé à coup sûr. Nous avons crié au haut-parleur « FBI, Claude Dallas, sortez ! » ou quelque chose comme ça. Et il est sorti. Mais pas de la façon dont les agents s'y attendaient. Dallas plongea par la fenêtre de la roulotte et courut jusqu'à son pick-up. L'escouade se mobilisa et se mit immédiatement à la poursuite de Dallas. Le FBI avait passé plus d'un an à le traquer. Il n'était pas question de le laisser filer. Un hélicoptère et quelques voitures le talonnaient en dépit du danger. Dallas tira des coups de feu à partir de son camion et se mit à accélérer. Les agents ripostèrent. Il semblait impossible à arrêter, comme si son pick-up était blindé. Mais la chance lui fit faux bond. Le pick-up s'arrêta soudain en même temps que l'échange de coups de feu. Dallas avait été touché. Il ouvrit la porte de son véhicule et rampa pour en sortir. Les hommes au sol ne pouvaient pas le voir car il était dissimulé par la végétation. Du au désert cependant, Nenzel pouvait apercevoir le fugitif. Malheureusement, il n'avait pas de radio pour communiquer avec les autres agents et les mettre en garde. L'agent que j'ai vu marcher en direction de Dallas était le chef de l'esquad Swat et s'appelait Dave Gillen de Las Vegas. C'était un homme hautement qualifié. Je me doutais qu'il ne pouvait pas voir Dallas et j'ai eu très peur que ce dernier ne le tue. mais à la surprise générale, Dallas leva les bras et se rendit sans opposer de résistance. Il fut transporté à l'hôpital local pour y être soigné. Le FBI avait enfin mis la main sur le suspect. Frank Nenzel était soulagé. Dallas nous a dit qu'il aurait facilement pu tuer l'agent qui se dirigeait vers lui. Je l'ai remercié de ne pas l'avoir fait. une fois Claude Dallas derrière les barreaux, le procureur pouvait maintenant préparer l'accusation. This morning, investigators went through Dallas' belongings looking for evidence to help in prosecuting him. Items searched included traps, pelt stretch boards, clothing, and eight guns. I believe there is a possibility that we could have the homicide weapon, but we don't know. How many weapons are you looking for? We're looking for one particular weapon. But you're specifically looking for the gun that Claude used to shoot? We're hoping it might be in this bunch. Au laboratoire judiciaire de l'état de l'IDAO, les experts en balistique procédèrent à l'analyse des armes saisies dans la roulotte de Dallas. Ils espéraient que celle qui avait servi à tuer les deux gardes forestiers en faisait partie. Malheureusement, il n'obtint pas de résultat concluant. Le procureur devrait trouver d'autres preuves et espérer que celle-ci et le témoignage de Jim Stevens seraient suffisants pour faire inculper l'accusé. Claude Dallas eut son congé de l'hôpital. Il fut alors mis en détention provisoire au bureau du shérif de Humboldt County avant d'être transféré à Winamooka, Nevada. Une fois Dallas en détention, au moment de son retour vers l'aéroport de Winamooka, nous nous sommes sentis soulagés. Nous savions que c'était fini. Il ne restait plus qu'à le faire comparaître. Dès le premier jour du procès, le palais de justice était bondé. Plusieurs personnes étaient en faveur de l'accusé. Un groupe de supporters s'était même donné le nom de Dallas Cheerleaders. Pendant le procès, il y avait un groupe constitué principalement de femmes qui étaient ouvertement contre les forces de l'ordre. Elles trouvaient un certain charme à Dallas et étaient d'avis qu'il avait été victime dans cette histoire. Elles disaient à qui voulait l'entendre que nous n'avions aucun droit de le faire comparaître. Le procureur s'attendait à obtenir sans mal une condamnation pour meurtre au premier degré. L'accusation disposait d'un témoin, de preuves judiciaires et l'accusé était fugitif depuis maintenant plus d'un an. Mais les choses ne se déroulèrent pas aussi aisément. après sept jours de délibération, le jury arriva à un verdict pour le moins surprenant. Claude Dallas fut trouvé coupable de deux chefs d'accusation de meurtre non prémédités. Le jury avait été séduit par Dallas mais ce ne fut pas le cas du juge. Il le condamna à la peine maximale pour ce délit, soit 30 ans d'emprisonnement. Pendant le procès, l'accusé accepta enfin de divulguer à quel endroit il avait caché le corps de Bill Pogue. Les équipes de volontaires qui avaient passé plusieurs mois à le rechercher éprouvaient un vif soulagement. Mais plusieurs d'entre eux considéraient que justice n'avait pas été rendue. Nous étions consternés que Dallas échappe si facilement à une condamnation plus sévère. Il avait tué de sang-froid deux agents de l'IDAO. Non seulement les avait-il tués mais il leur avait tiré une balle derrière l'oreille comme des animaux pris au piège. J'étais en désaccord avec ce verdict. Il n'y avait aucune justice. Je me sentais mal à l'aise vis-à-vis de la loi mais surtout vis-à-vis des familles de Pogue et Helms. C'était tragique. Le corps de Bill Pogue fut retrouvé dans une tombe peu profonde à environ 25 km au sud de Paradise Hill. De son côté Claude Dallas commença à purger sa peine au pénitencier d'état de l'IDAO. Mais l'aventure n'était pas encore terminée. Après trois ans de captivité le dimanche de Pâques 1986 il s'évada. Selon les détectives une femme de Reno s'était entichée de lui. Elle lui aurait apporté des pinces lors d'une visite afin qu'il puisse découper la clôture de la cour du pénitencier. Elle aurait également mis une voiture à sa disposition pour qu'il puisse prendre la fuite. Dallas était maintenant en liberté. L'escouade chargée de l'arrêté répondit en force à l'appel. A la demande de l'agent George Carley le FBI mit son nom sur la liste des diffugitifs les plus recherchés aux Etats-Unis. Nous savions qu'il ne serait pas facile de le retrouver et que d'ajouter son nom à cette liste serait un atout. Ainsi nous aurions un peu de publicité non seulement à l'échelle nationale mais mondiale grâce aux affiches que nous avions distribuées. L'agent spécial Nenzel fut heureux d'apprendre la nouvelle. Nous avions l'assentiment du FBI ce qui n'est pas le cas d'habitude. Cela signifiait que nous avions à notre disposition des hélicoptères des avions des services techniques le laboratoire judiciaire mais aussi les escouades SWAT et des individus qualifiés qui nous aideraient à retrouver sa piste. Tout ça grâce à cette liste des dix fugitifs les plus recherchés. L'affaire attira l'attention des médias ce qui donna de nouvelles pistes à la police. Les recherches s'intensifiaient. La voiture utilisée par le prisonnier lors de l'évasion fut retrouvée. Les experts légistes se mirent à la recherche d'empreintes digitales. Ils espéraient trouver un indice qui les conduirait au criminel en fuite. Malheureusement ce dernier n'avait laissé aucune trace. Quelques mois après son évasion des agents obtinrent enfin une piste. Selon un informateur Dallas se trouvait dans la petite ville minière de Eureka au Nevada. Des escouades SWAT de Las Vegas et Reno arrivèrent sur les lieux pendant la nuit pour effectuer un raid. Ils surprirent les occupants à l'aide d'un dispositif spécial puis lancèrent un écran de fumée afin d'entrer dans la maison sans être repérés. Réussirait-il enfin à remettre le fugitif Claude Dallas derrière les barreaux ? Les membres de l'escouade fouillèrent la maison mais le fugitif s'était à nouveau échappé. Les agents s'étaient sans doute trouvés dans la petite ville assez longtemps pour que la nouvelle de leur présence se répande. Il faudrait à nouveau quelques mois avant d'avoir une nouvelle piste soit près d'un an après son évasion. Les agents suivaient un de ses amis Danny Martinez. Ce dernier vivait sur le ranch de Riverside en Californie. Martinez avait un copain qui ressemblait étrangement à Dallas. Il avait réussi à le convaincre de lui donner ses cartes d'identité. Le copain avait eu des remords de conscience et s'était décidé à appeler le FBI. Dans l'intervalle Dallas s'était envolé pour Mexico grâce au papier d'identité de l'informateur. Il s'était fait couper les cheveux s'était rasé et s'était fait refaire le nez. Heureusement malgré tous ces changements il n'avait pas modifié sa façon d'agir. Comme les agents l'avaient espéré il revint bientôt visiter ses amis de Riverside. Martinez demanda à son ami l'informateur du FBI de conduire Dallas dans un motel. L'ami alerta aussitôt les agents du FBI. L'escouade Swat se mobilisa dans une épicerie de l'autre côté de la rue. Il fut encerclé. Comme il n'était pas armé il dut se rendre Dallas était enfin arrêté. Ils furent amenés dans l'IDAO pour y subir un nouveau procès pour évasion. L'issue semblait évidente mais une fois encore le charme de Dallas opéra. Ce dernier déclara que la direction de la prison avait élaboré un plan pour éliminer ce tueur de représentants des forces de l'ordre. Ironie du sort le jury crut à cette histoire de complot. L'agent Frank Nenzel était abasourdi. La nouvelle de l'acquittement de Dallas a surpris tous les agents qui travaillaient sur cette enquête. cela nous paraissait tout simplement incroyable qu'il s'évade qu'il soit jugé devant les tribunaux et qu'il soit acquitté. C'était d'autant plus incroyable que cet homme avait été reconnu coupable d'un double homicide. Il était parvenu à éviter une condamnation lors de son recrutement dans l'armée. Il avait échappé à une condamnation pour le meurtre au premier degré des deux gardes forestiers et maintenant il s'en tirait pour l'évasion sous prétexte que la loi était trop dure pour cet incompris. C'était toujours son argument de défense. Heureusement, Dallas allait tout de même payer pour ses crimes. Il perdit l'année de réduction de peine préalablement obtenue pour bonne conduite. Il retourna en prison pour les 27 prochaines années. Pour le shérif Gary Heyman, Dallas n'était qu'un imposteur. Claude Dallas était un pseudo-cow-boy qui n'avait rien du dur à cuire qu'il essayait d'être. Harry Capole partage l'opinion de son collègue. Je crois qu'il ne méritait pas d'être considéré comme un homme des montagnes. Il n'était rien de plus qu'un voleur et un meurtrier. suite au décès des deux gardes forestiers, leurs veuves ont fait construire un monument à la mémoire des représentants de la loi tués dans l'exercice de leur fonction. Elles rendent ainsi hommage à ces hommes et ces femmes qui ont juré de faire respecter la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada